Salut tout le monde, j'espère que vous êtes bien, moi ça va mieux, un peu mal partout mais bon, faut faire avec. Alors déjà avant de vous parler de tout ça, je les range au fur et à mesure, là encore j'ai rangé, c'était le bordel, moi je me sers de ça pour vérifier que les moteurs avec toutes les vitesses passent bien et que là vous voyez, ça ne vaut pas marquer. Donc là j'attends que la pâte joint soit sèche, si elle n'est pas totalement sèche pour pouvoir l'envoyer, de toute façon je le revois en mardi. Attendez, je vais vous poser là deux minutes, je vais vous expliquer ça après. Je vais chercher du fire. Alors attendez, je vais te tourner le moteur, sinon, aucun est enterré, voilà, ça tient. Alors du coup ça, je me suis mis ça là, comme ça, ça me fait un marbre en fait, alors qu'est-ce qu'un marbre ? Pareil, ça tombe en pas plus, on va pas avec ça. Pas avec la boîte. Tu prends tes carters, tu vois, comme ça, n'importe quelle pièce, une pipe, ce que tu veux, et tu veux le lisser, tu vois, donc tu prends du gros papier à foncé, comme ça, que tu scotch, tu vois, tu le prends comme ça, tu vois, et tu fais des huit. Bon là, c'est un peu petit, tu vois, je m'en suis servi pour faire des petites pièces tout à l'heure, quoi. T'avais les moyens du bord, tu vois, comme on fait, comme on dit, pardon. Donc ça c'est bon. Ça tombe en pas plus là, ça tient, ça tient. Donc du coup, le moteur, alors, ça y est, j'ai tout remonté, je suis en train de fumer dans la maison. J'ai vérifié la pompe, ça va, là, j'ai mis un vrai joint, donc je l'ai huilé, tu vois, avec cette charmante huile, elle est huilée, là, tu vois, avec de l'huile, tu sais, pas de l'enfer pour huiler mes joints, tu vois, de l'huile de temps scooter, comme ça, pour huiler les joints, ça suffit, largement. Donc du coup, j'ai huilé les joints, là, j'ai mis ça, parce que lui, il avait ça, avec le livret, avec le vide-brequin et les roulements, tu vois, mais j'ai préféré lui mettre une cage à aiguilles renforcée, donc du coup, bon, je lui ai remis la sienne, il la mettra s'il veut. Après, il y avait un joint, ici, il y avait les joints en papier blanc, donc j'ai mis à peine un peu de, tu vois, de pâte à joint, comme ça, là, tu vois, pour le faire tenir, tu vois, parce qu'il ne tenait pas, le garçon. Attendez, je le range en même temps, je le range après, hop, ça, ça va là-bas. Du coup, là, il manque le joint-spi à mettre ici, tu vois, je vais le mettre après, tu vois. Ouh là, il y en a, avec le circlip qui va ici, tu vois. Voilà, donc là, j'ai monté roulement, joint-spi, ouais, forcément, roulement, gilbrequin, alors après, pour ceux qui ne savent pas, quand vous avez un kick, pour être sûr de bien remonter après, en fait, il faut dévisser le boulon, ici, c'est du, je ne sais plus, c'est du 8,7. Donc, tu vois, tu dévisses ton boulon, tu le fais venir, tu vois, et après, comme ça, tu peux caler bien ton kick, tu re-rends ton kick après deux ans, tu vois, et ça, il faut le visser en dernier. Donc, et là, ça marche, tu vois, pour preuve, je suis au point mort, là, ouais, il me faut la pince, voilà, j'espère que le moteur, il n'a pas bougé, parce qu'il y a une main, c'est ce que je veux dire. Donc, tu chopes comme tu peux, parce que, tu vois, je n'ai qu'une main, là, tu chopes ton kick, tu vois, tu vois, que le moteur, il vient, tu vois, ouh là, tu lâches, et tu vois, ça, il revient nickel, tu vois. Donc, là, ça veut dire qu'il est bien enclenché, du coup, je vais lui envoyer comme ça, pour être sûr qu'il touche nulle part, de toute façon, je mettrais un chiffon dedans. Et alors, si vous voulez des codes promo, alors, c'est maintenant qu'il faut y aller, c'est sur MaxiPièces, vous tapez ça, en majuscule, il n'y a pas de date limite, et vous aurez 5% sur votre commande, vous voyez, 5% de réduction sur votre commande, avec le code BAKAGANG, c'est limite, mais bon. Ah, voilà, donc, tu auras 5% de réduction, mais ça, ça marche pour tout le monde, même s'il y a 100 gars, 1000 gars, etc. Donc, ça, c'est le code promo pour aller sur maxipièces.fr, ou tu tapes maxipièces50.fr, ça marche aussi. Tout ce que tu commanderas, tu auras 5% de réduction, et ce qui est bien chez eux, si je ne dis pas de bêtises, pour les retours produits, tu vois, j'ai vu que chez eux, normalement, c'est 14 jours, tu vois, chez eux, tu as 30 jours, tu vois, si tu n'es pas content, tu vois, tu as 30 jours pour renvoyer ton colis, si tu n'es pas satisfait, tu vois, tu vois, les factures, tu vois, je trouve ça très bien, tu vois. Voilà, et tu vois, tu vois, comment tu as d'avoir, tu vois, tu peux avoir des avoirs aussi, tu vois. Et tu vois, je crois que c'est, je ne sais plus, je crois que c'est à partir de 100 euros, la livraison, elle est gratos. Donc, du coup, tu vois, si tu as la livraison gratos, plus, tu tapes ce code-là, tu auras 5% en plus, tu vois. Et tous les moteurs sont en moitié prix, là-bas. Je vous invite vivement à y aller, tu vois. Donc, ça, j'ai fait le moteur à Yann, donc, je vais le renvoyer mardi, parce que j'attends que tout soit bien sec, etc., tu vois. Ensuite, parce que lui, il avait une planche de joints, il va vivre avec ça, mais tous les joints étaient mélangés, tu vois. Donc, là-dedans, mon petit Yann, tu auras tes moteurs joints AM6, mais après 2003. C'est-à-dire qu'après 2003, tous les joints de culasse, les petits joints toriques, tu vois, ils font un seul bloc avec le joint de culasse au milieu, tu vois, c'est un seul joint, tu vois. Donc, tout ça, c'est là-dedans. Voilà. Et là-dedans, tu auras tous les joints après 2003, tu vois. En plus, tu vois, je viens de percuter, que je m'étais trompé, tu vois, vu le poids du truc, tu vois. Après 2003, oui, voilà, c'est ça, c'est mon coït. Et ça, c'est tous les joints avant 2003, je ne sais même plus le dire, tu vois. Donc, ça, c'est tous les joints toriques séparés, tu vois, des bougeons, joints de culasse séparés, etc. Donc, je te l'ai mis séparés là-dedans, comme ça, tu n'auras pas, tu vois, te galérer, machin, tu vois. Je vais te renvoyer ça propre. Je vais te mettre ça comme tu me l'as envoyé, mais... J'aime bien comme il m'a mis ça, super fragile. Je vais te mettre, tu sais, un carton, tu sais, pour ne pas niquer les goujons, je vais te faire ça là. Donc, là, je vais te remontrer ça. En même temps, je vais te filer, alors, je ne sais plus de quel c'est. Alors, celui-là, bon, il est flingué, d'accord ? Donc, celui-là, bon, il va la poogle, mais je vais t'en renvoyer un avec, si tu as envie de le changer. Voilà, tu vois, il y en aura toujours un de départ. Parce que, si tu veux, je tique sur celui-là, tu vois, parce qu'à mon avis, celui-là, ce n'est pas le bon qui valide. Tu vois, quand je le mets comme ça, là, il n'est pas très bien l'enfoncé, mais tu vois, je vais appeler l'enquiller pour te montrer. Voilà. Pendant que tu ne vois pas. Tu vois, il y a un sale jour, tu vois. Normalement, il faut qu'elle, je vais te montrer comme ça, voilà, il faut que la lèvre, ici, elle colle à l'axe, tu vois. Donc, je pense que ce n'est pas le bon je vous inspire, tu vois. Donc, du coup, moi, j'en ai pris un neuf à moi, mais comme tu peux le voir, celui-là, il est trop petit. Donc, je t'en verrai quand même, ça te servira toujours. Donc, voilà, donc, pour ceux qui veulent me renvoyer les moteurs, vous pouvez, là, je suis dispo, maintenant. Pour ceux qui inquiètent, bon, c'est que le matériel, de toute façon, la voiture, elle est hachée, par choc avant, arrachée, arrière arrachée, le toit est écrasé, portière droite, elles sont en fond, c'est mon gars, jusqu'à un quart du siège. Un bon petit choc, j'ai envie de dire, les roues avant, elles sont pliées, enfin, l'épave, quoi. Donc, voilà, là, je t'ai mis une clavette aussi, je ne me rappelais plus si tu en avais une, donc, du coup, je t'en ai mis une, tu n'auras pas à la changer. Tu vas juste à remonter ton allumage, et voilà. Donc, là, je vais monter le charmant joint, là, remettre ça dans le colis, et renvoyer au client, forcément. Donc, voilà, si vous voulez une réduction, allez-y, faites-vous plaisir. Pourquoi payer cher, quand tu peux payer moins cher, et avec de la bonne qualité, j'ai envie de dire. Donc, voilà, les amis. Sur ce, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, parce que je vais commencer à en ressortir, dès que ça ira un peu mieux, au fur et à mesure, quoi. Un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un pouce en bas, accompagné d'une critique, sinon, je ne vois pas l'intérêt. Si vous voulez me joindre, vous allez sur Facebook, à Yannick Amiade, ou sur Restore 50, si vous voulez. Alors, je répète, pour ceux qui vont sur Restore 50, sur Facebook, c'est si tu veux prendre rendez-vous pour m'amener une machine, tu vois. Si tu veux juste me contacter pour, tu vois, m'envoyer un moteur ou un tuto qui t'intéresse, tu me contactes à Yannick Amiade sur Facebook, tu vois, ça va plus vite, tu vois. Ça m'empêche de faire des réservations pour rien du tout, pardon. Donc voilà, comme d'habitude, si tu as envie de t'abonner, tu t'abonnes. Parce que je vais recommencer à faire, parce qu'on me l'a conseillé. Une jeune femme me l'a conseillé, voyez, c'est pour vous dire. Parce qu'elle s'intéresse fortement à la mécanique, donc du coup, elle m'a conseillé de faire des tutos pour ceux qui débutent. Par exemple, tu vois, quand tu vas acheter une machine, qu'est-ce qu'il faut vérifier, etc. Ça, je commence à le faire aussi, si vous voulez me contacter. Si vous n'êtes pas sûr d'une moto que vous voulez acheter, par exemple, tu me contactes, tu me dis où tu es, tu vois, ton département, numéro de département, etc. Tu vois, ta ville, etc. Et moi, je chercherai, là où tu es, tu vois, les boîtes aux cases qu'il faut aller, et celles où il ne faut pas aller, tu vois. Sur ce, les amis, tous, et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada